Vous avez peut-être devant vous la future présidente de la République. Eh oui, méfiez-vous, hein. Ah, ça. Et alors, si je suis élue, je remets des accents circonflexes partout. Mais je ne plaisante pas parce que Amanda vient de me raconter une chose irrésistible en coulisses. Elle joue à la mission, je veux dire, la candidate. Elle est donc candidate à l'élection présidentielle. Et il y a des gens et des politiques qui l'ont pris au premier degré, comme Coluche à l'époque ? Ben oui, je ne sais pas, ça m'a beaucoup étonné parce qu'on a mis ça sur Facebook. On a eu près de 2 millions de vues. Qu'est-ce que c'est drôle. Et des centaines de gens m'ont écrit « Mais je suis tout à fait avec vous. Je peux vous aider pour les 500 signatures. » Il y en a d'autres qui disent « Je vote pour vous, ça ne peut pas être pire. » C'est agréable. Il y en a marre de tous ces guignols, etc. Au moins avec vous, on va se marrer. Parce que c'est vrai que le credo de ce rôle que je joue au théâtre, c'est en fait dans la vie, on va se marrer. Elle ne pense qu'à se marrer. Alors, il y a déjà 7 ans, un septennat. Un septennat déjà. Vous étiez déjà dans les coulisses du monde de la politique. C'est dans les coulisses du ministère de la Culture. C'est les ministères, oui. Oui, votre fille. Et vous étiez la maman. C'était ma chef de cabinet. Moi, j'étais sa mère complètement faux-faux. Totalement déjantée. Déjantée, qui fumait des pétards, qui se bourrait la gueule, etc. Qui s'habillait en léopard. Complètement. Et donc, évidemment, je lui mettais la honte. Parce que ma fille était très psychorigite. Et je m'étais déjà la honte dans ce ministère. Et là, 7 ans après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une aventure torride avec un émir du Qatar. Comme par hasard. Et cet émir du Qatar m'a placé, catapulté, ministre de la Jeunesse et des Sports. Donc là, je suis, dès le début de la pièce, ministre. J'ai redécoré le ministère à ma façon. Donc avec les photos des dieux du stade, à poil, évidemment, puisque le ministre de la Jeunesse et des Sports. Le calendrier. Le calendrier, absolument. Et sur un coup de tête, je ne sais pas trop quoi dire aux journalistes, je dis, tiens, et je me présente à la présidentielle. Alors évidemment, ils sont effondrés. Oui, parce que l'élection approche. Et se dit, si je me présentais. Si je me présentais. Mais ça lui vient comme ça. Et donc, évidemment, les autres autour d'elle, son entourage dit, mais tu n'y penses pas. Mais tu n'as pas de programme. Tu n'y connais rien en politique. Entre temps, elle est devenue maire du 20e. Elle a couché. Elle a couché pour être élue. Elle a couché parce qu'on l'avait envoyée faire du porte-à-porte. Alors évidemment. Non, c'est très, très drôle. Et alors, ce qui est sympa, c'est que j'ai retrouvé la même équipe. C'est que cet an après, j'ai retrouvé Raymond Acquavival, metteur en scène. Jean-Franco, Guillaume Mélanie, les auteurs. Voilà, les deux auteurs. Alors, c'est toujours une camédie impolitiquement correcte. Très impolitiquement correcte. Mais ça tombe à pic parce que les gens... En France, on aime beaucoup se moquer des gens qui nous gouvernent. De toute façon, il y a toujours les chansonniers, etc. Toujours. Et là, ça tombe à pic parce qu'en ce moment, ils nous en font voir de toutes les couleurs. Et donc, on se venge un petit peu en se moquant d'eux. Donc, votre premier sacrifice quand on veut être candidate à la présidentielle, conseil du directeur du cabinet, plus de juin. Oui. On me fait la leçon, on me dit à dorénavant... Parce que dans la première pièce, panique au ministère... Ah ben non, j'arrivais à se dépéter. D'accord. Moi, déjà, dès le départ, j'ai dit chouette, on va tous, c'est au fouquet. On me dit non, c'est fini, fini. Plus de rendez-vous coquin la nuit comme il y a 7 ans au ministère. Plus de plan cul la nuit, plus de plan cul. Donc, il faut que je sois très, très sérieuse. Il faut revoir la garde-robe. Alors, on m'habille en gris, on m'habille en costard. Alors que là, c'était plutôt... Ça, c'est le début. Au début, je suis encore dans ma tenue panterre. Mais après, c'est terminé. Alors, moi, je me suis un peu calqué sur ces femmes politiques que je vois à la télé. Elisabeth Guigou, Hillary Clinton, etc. Elles ont tout en commun qu'elles ont les cheveux courts. Donc, je me suis coupé les cheveux. Alors là, vous êtes déjà présidentiable. Voilà. Et elles ont un look, un rang de perles. Et pour ne pas trop taper dans l'œil, des fois, pour féminiser, elles se mettent un peu un chiffon sur l'épaule. C'est ça. Comme allure-marie. Donc, par rapport à Panic, au ministère, il y a 7 ans, fini les barésies. Ah, fini tout ça. Le sky, le vinyle, les barésies, le zèbre, la panthère, terminé. Et alors, pour qu'elle soit totalement crédible, il faut lui trouver un mari, quand même. Et c'est ça, le problème, parce qu'elle n'a pas de mari. Elle a le drague, tout ce qui bouge. Et donc... Donc, il faut un mari bidon ? Voilà, il faut un mari bidon. Quel âge ? Qui est un peu de son âge, qui est passé la soixantaine. Et donc, on n'en trouve pas, elle décide de prendre, justement, l'ancien ministre Louis Tesson, qui est joué par Raymond Canviva, qui se régale, évidemment, parce que je lui dis, tu vas être ma première dame. Et il prend ça, évidemment, au premier degré. Et contre toute attente, les sondages qui lui sont favorables s'envolent. Les sondages s'envolent, parce qu'elle fait rire tout le monde à force de dire n'importe quelle bêtise. Quand elle fait son diction politique, elle dit, et puis de toute façon, je vais annuler la dette et je vais distribuer plein d'argent aux Français. Alors, évidemment, tout le monde dit, ah ben chouette, un programme génial, comme elle dit n'importe quoi. Et c'est vrai que les sondages s'envolent. Est-ce qu'elle s'évertue, comme beaucoup, à faire oublier son âge ? Oh ben, je ne sais pas si les hommes politiques... Oh, je crois qu'il y a pas mal d'hommes politiques qui se sont fait lifter, traficoter, qui se taignent les cheveux. Et les femmes ? Hollande a les cheveux beaucoup plus noirs maintenant qu'au début. C'est vrai. Alors, est-ce que vous avez, vous, un rapport particulier avec le monde politique ? Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens dans le monde politique ? Ben, j'ai rencontré... Vous les avez croisés, quand même. Oui, j'en ai croisé beaucoup, dans des émissions, sur des plateaux télé, mais ils adorent le showbiz. Moi, je me rappelle, à la première pièce, panique au ministère, déjà, on avait eu plusieurs politiciens qui étaient venus nous voir. Christine Lagarde était venue, Luc Châtelet était venue, Frédéric Mitterrand était venu, il y en a beaucoup qui sont venus. Et là, pareil, je sais que, déjà, il y en a pas mal qui m'ont appelé le jour sur une lettre du Sénat, en me disant, mais venez déjeuner au Sénat, parce que ça les intéresse, ça les intrigue, quoi. Il se dit, une pièce sur la politique, il n'y en a pas beaucoup, bon, ça les intrigue. Alors, je vais citer tout le monde, Rémois, à quoi il va, l'acteur et metteur en scène, il y a Marie Parouti, Édouard Collin, Lydie Muller, Camille Hugues. Et les auteurs, c'est Jean Franco et Guillaume Allélie, qui avaient déjà commis dans Panique au ministère 1. Allez applaudir Amanda à la michonnière.